Sous-titrage Société Radio-Canada Ceux qui ne sont pas faits là maintenant, le bilan ne cesse de s'alourdir dans ces deux tremblements de terre qui se sont succédés 7,8 et un autre autour de 7,6 minimum aussi, la deuxième onde de choc qui a frappé la Turquie et la Syrie. Je vous partageais ça cette nuit à minuit, dès que j'ai eu le fil de presse et que je ne dormais pas. Je vous ai partagé ça. On a vu se développer aujourd'hui, naturellement, les fouilles, les recherches. Le bilan ne cesse de s'alourdir. Je vous glissais un mot un petit peu plus tôt dans ma deuxième publication. Je pense que tu as l'impression que c'est la fin du monde. Ben, justement, les Syriens, des gens qui étaient touchés par le tremblement de terre, se sont agenouillés et ont commencé à prier de peur que ce soit le jour du jugement dernier qui était arrivé. Imaginez-vous vivre une situation comme celle-là, ça doit être vraiment cette image-là que tu as en tête. C'est le jour du jugement dernier, ça y est, c'est la fin du monde. Que tu sois dans un événement cataclysmique comme un tremblement de terre, comme celui-là, ou un tsunami, on peut imaginer, ou un météorite, une comète qui tombe sur la tête, ou tout autre cataclysme. Et l'année 23 sera l'année des cataclysmes, chers amis. Préparez-vous, ça se sent compter peut-être probablement, une guerre mondiale nucléaire. Donc, le délément nous rapporte que les Syriens se sont agenouillés et ont prié, ont eu peur, que ce soit le jour du jugement dernier, lorsqu'un tremblement de terre, imaginé de magnitude, 7.8 à frapper, et que les bâtiments s'effondraient autour d'eux, causant des destructions, pire que tout ce qu'ils ont vécu pendant la guerre civile qui dure depuis des années. Au moins 810 personnes ont été tuées en Syrie, dans le tremblement de terre, qui a frappé l'Anatolie aujourd'hui. La Syrie est déjà pleine de guerre, oui, déjà en pleine guerre civile, et la réponse du gouvernement est quand même limitée, naturellement, dans ces conditions-là. Appel du gouvernement à l'aide de la communauté internationale, et voilà, naturellement, pardon aussi, à l'exception d'Israël, on ne demande pas. Enfin, quel bizarre, bizarre de monde. Au moins 810 personnes ont été tuées en Syrie lors du tremblement de terre, qui a ravagé le pays et la Turquie dans un total, au moins jusqu'à présent, d'un bilan de 2300 décès, les citoyens qui ont passé les 11 dernières années mêlés à une guerre civile brutale responsable de la mort de 610 000 personnes, évaluées à 610 000 personnes, imaginez-vous, ont raconté comment ils se sont agenouillés et ont prié, parce qu'on avait peur qu'on ait peur que ce soit le jour du jugement dernier, alors que les bâtiments commençaient à s'effondrer avant l'aube. Nous avons vu des dizaines de familles en état de choc et de peur. Je n'ai pas eu ce sentiment tout au long des années de guerre, nous raconte Anas Abash, un natif d'Alep de 37 ans, qui s'est échappé ce matin avec son fils et sa femme enceintes. Imaginez-vous, quel drame des décombres! Au moins 16 villes syriennes ont signalé des dégâts et des décès dus au tremblement de terre. Hallucinant! Le gouvernement syrien a fermé des écoles et des universités. Naturellement, pour aujourd'hui, l'impact psychologique sur certaines personnes que nous avons rencontrées est très, très grave. On peut l'imaginer. Le tremblement de terre en Turquie et le Royaume-Uni se joint aux efforts d'aide internationale à l'heure qu'on est rendu à 2600 victimes. Une paire de tremblements de terre brutaux a secoué la Turquie et la Syrie, nous rapporte le Daily Mail. Aujourd'hui, tu as déjà au moins 2600 personnes. Et le nombre de morts devrait augmenter, attention, on nous dit de façon spectaculaire. Attendez-vous d'être dans les deux, dans la vingtaine et trentaine peut-être, de milliers de décès. C'est d'une tristesse incroyable, mais préparez-vous, ça va débouler, ça va déferler sur nous, ces cataclysmes. Puis il n'y a pas grand monde qui va être épargné. On est rendu vraiment là, dans un cycle où, jusqu'à ce qu'on se rende, si on se rend à 2030, avec le changement de pôle magnétique instantané, apparemment, que ça peut se produire en une journée, nous amenant une minière de glace rapide et déluge, comme dans le jeune Dryas, le jeune Dryas, le young Dryas, il y a 10600 ans. Je peux vous dire une chose? Wow! On n'est vraiment pas sortis de l'auberge. Pendant ce temps-là, il y avait une température incroyable, je vous en avais parlé, qui a été enregistrée sur le mont Washington. On a battu tous les records. Il a fait moins 110 degrés. Je ne trouve pas la température exacte. Et c'était complètement, complètement, la température a chuté, c'est ici, à 114 degrés, sous zéro, à 4 heures du matin, samedi, alors que les vents soufflaient à près de 100 000 à l'heure. Ici, 114 degrés sous zéro, on parle de Fahrenheit. Wow! On a égalé un record de 1934 pour la température, la plus basse jamais enregistrée. Moins 114. Allô, le réchauffement climatique, ça ne veut rien dire, mais juste un petit clin d'œil comme ça, parce qu'ils aiment ça exagérer, eux, quand il fait 35 degrés, ils parlent de l'armageddon, puis de la fin du monde, 35 degrés, c'est une belle journée d'été. Moins 114, ce n'est pas vraiment une belle journée d'hiver. Je laisse ça dans la boîte de description, toutes ces informations dramatiques, préparez-vous. Wow! Je ne sais pas quand ça va finir, mais on en a pour des dizaines et des dizaines d'années. Ça, c'est sans compter le régime totalitaire qu'on est en train de nous installer, le modèle étant la Chine communiste. Et les bons tyrans et dictateurs, loués, louangés, vénérés par nos gauchistoïdes, nos professeurs d'université, des gens comme Lénine, qui faisaient partie de la classe élevée russe, Fidel Castro, avocat, enfant d'une famille riche cubaine. Toutes les révolutions ont été faites par des riches. Je ne pense pas que ça a été vraiment des révolutions qui ont révolutionné la vie du pauvre monde, qui est devenue encore plus pauvre, puis qui a souffert encore plus. Sans compter, peut-être, depuis Staline, les victimes pourraient totaliser, les victimes du socialisme et du communisme et du totalitarisme, les 300 millions d'individus. Je vous reviens. Sous-titrage ST' 501